La Chambre des représentants a adopté un projet de réforme électorale soutenu par les démocrates. Mais cela concerne-t-il l'intégrité des électeurs, ou y a-t-il un autre agenda ? Bienvenue dans l'émission Amérique dévoilée. Je suis Chris Chappell. Si vous aimez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner. Cela nous aide à surmonter les algorithmes fous de YouTube. Et si vous êtes déjà abonné, assurez-vous de l'être toujours, car YouTube a déjà secrètement désabonné des gens par le passé. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi sur la réforme du droit de vote et des élections. Ce projet s'appelle HR1, le « For the People Act ». Il a été rédigé par des démocrates et, comme beaucoup de choses de nos jours, il a été adopté presque exclusivement selon des lignes partisanes. Tous les républicains de la Chambre des représentants ont voté contre, plus un démocrate, le député Benny Thompson. Il dit avoir voté contre parce que ses électeurs se sont opposés à la partie du projet de loi concernant le redécoupage électoral et à la section sur les finances publiques. Le « For the People Act » vise à rendre les élections « Attendez un peu » pour le peuple. Un projet de loi similaire a été présenté au Congrès en 2019, mais il n'a pas été adopté car aucun républicain n'a voté pour lui non plus. Ce nouveau projet de loi, « For the People », introduirait de grands changements dans la procédure de vote à l'échelle nationale. Il élargit l'accès aux urnes avec l'inscription automatique des électeurs, le vote anticipé et les votes par correspondance. Des éléments qui ont été essentiels à la stratégie démocrate lors de l'élection de 2020. Une partie du projet de loi remplace les lois étatiques sur l'identification des électeurs par une règle fédérale qui permet aux électeurs de déclarer sous serment leur capacité à voter au lieu de présenter une pièce d'identité. Il contient également une mesure visant à créer « Un système national d'inscription automatique des électeurs » et une autre qui ajouterait « Des exigences de transparence pour la campagne de publicité politique ». En plus de cela, il change la façon dont les districts du Congrès sont établis. Il met ses décisions entre les mains d'un comité séparé au lieu des représentants élus. Mais tout cela n'est qu'une fraction de ce qui est réellement dans le projet de loi. Devinez combien de pages il contient. 800. C'est encore plus que les 600 pages du plan d'aide COVID. Si vous pensez qu'être obligé de lire 600 pages à haute voix est difficile, attendez de passer aux 800. Le projet de loi sera soumis au Sénat le 24 mars. Mais les démocrates du Sénat admettent ouvertement qu'ils ne voient pas comment obtenir les 10 voix républicaines nécessaires pour éviter l'obstruction parlementaire, qui bloquerait le projet de loi. En fait, certains démocrates comptent sur les républicains pour le bloquer. J'y reviendrai plus tard. Qu'est-ce qui rend ce projet de loi si spécial ? Selon le représentant M. Mondaire Jones, ce projet de loi lutte contre les lois Jim Crow actuelles. C'est d'une importance fondamentale. Nous sommes en train de vivre dans de nombreuses régions de ce pays un nouveau Jim Crow, où le parti républicain actuel a pour projet de ne pas se battre sur les mérites de ses idées politiques, mais sur la privation du droit de vote de large pan de l'électorat américain, comme les électeurs noirs et hispaniques dans des États du Sud comme la Géorgie et l'Arizona. Ainsi, la loi « For the People » est une réforme électorale de bon sens visant à empêcher le droit de suppression des votes. Le Brennan Center for Justice, un institut politique libéral, soutient également le HR1. Il affirme que le passage à l'inscription automatique des électeurs est une bonne chose, car il ajoutera des dizaines de millions d'électeurs aux listes, coûtera moins cher et renforcera la sécurité et la précision. Il soutient également l'inscription le jour même et en ligne afin d'éliminer la paperasserie et les périodes d'attente. Le Brennan Center affirme également que le projet de loi empêchera les purges d'électeurs. Ils affirment que les purges d'électeurs ont été une forme clé de suppression des votes par les responsables électoraux en 2018. En bref, ils disent que la loi « For the People » doit faire tout ce qu'elle peut pour protéger les minorités d'être ciblées par la suppression. Même les lois sur l'identification des électeurs et la réduction du vote anticipé peuvent être une forme de suppression des électeurs. Pourquoi ? Parce que, les exigences d'identification des électeurs ciblent les citoyens minoritaires. Évidemment, il n'y a rien de mal à devoir montrer sa carte d'identité pour monter dans un avion ou pour acheter une arme. Espérons que ce ne soit pas fait simultanément. Alors pourquoi le fait de devoir montrer une pièce d'identité pour voter nuit-t-il aux minorités ? Selon la CLU, c'est parce que, au niveau national, jusqu'à 25% des citoyens afro-américains en âge de voter n'ont pas de carte d'identité avec photos délivrées par le gouvernement, contre seulement 8% des Blancs. Et pour obtenir une carte d'identité, cela peut coûter jusqu'à 175 dollars. Pour de nombreuses personnes, cela représente beaucoup d'argent. Toutefois, si le gouvernement fédéral voulait payer des cartes d'identité gratuites pour les 21 millions d'Américains qui n'en ont pas, cela ne coûterait que quelques milliards de dollars. Cela peut sembler énorme, mais cela n'aurait été qu'un minuscule poste dans le projet de loi d'allègement de la dette de 1,9 trillion de dollars qui vient d'être adoptée. Et ce truc faisait 600 pages, donc personne ne l'aurait remarqué. Mais au lieu d'aider les gens à obtenir des cartes d'identité, la loi, pour le peuple, permettrait aux gens de voter sans montrer de carte d'identité. En fait, elle ferait plus que cela. La loi remplace essentiellement les lois d'identification des électeurs déjà en vigueur dans certains États, par une option permettant aux électeurs de simplement signer une déclaration écrite attestant qu'ils sont bien qui ils prétendent être et qu'ils ont le droit de voter. Et c'est la plus grande préoccupation des opposants au For the People Act. Non, pas la partie sur l'identification des électeurs en soi. La partie où ce projet de loi fédérale annulerait complètement les lois électorales des États à bien des égards. Et je vous expliquerai pourquoi après la pause. Bienvenue à nouveau. Comme je l'ai mentionné, tous les républicains du Congrès sont opposés à HR1, la loi « For the People », qui vient d'être adoptée par la Chambre des représentants. Le plus gros problème n'est pas une disposition particulière, mais le fait que, en tant que loi fédérale, elle outrepasse de nombreux droits constitutionnels des États à gérer leurs propres élections. Voici ce qu'un ancien membre de la Commission électorale fédérale a déclaré il y a quelques semaines. Peu importe que vous soyez un législateur d'État républicain ou un législateur d'État démocrate, vous devriez être en colère à l'idée que Washington puisse usurper votre rôle et vous dire comment organiser les élections dans votre État. Voici ce que l'ancien vice-président Mike Pence a écrit dans une tribune libre la semaine dernière. HR1 rend obligatoires les règles électorales les plus douteuses et les plus sujettes aux abus à l'échelle nationale, tout en interdisant les mesures de bon sens visant à détecter, dissuader et poursuivre la fraude électorale. Les Républicains affirment que la loi « For the People » n'est qu'un coup de force des démocrates qui permet la récolte des bulletins de vote, la fraude électorale et le vote des criminels. Plus précisément, ils craignent qu'elle n'ouvre non seulement la porte à la fraude électorale directe par le biais de l'extension des bulletins de vote par correspondance et de la suppression des exigences en matière d'identification des électeurs, mais qu'elle ajoute également davantage d'électeurs inscrits. Plus précisément, elle faciliterait le vote des criminels condamnés et des immigrants illégaux. Et la présomption est qu'ils voteraient principalement pour les démocrates. Le journal conservateur National Review qualifie la loi « For the People » de « scandale autoritaire ». Et ils disent que « les démocrates veulent corroder le système parce qu'ils pensent que cela les aidera à gagner ». Il y a un autre problème avec la loi « For the People » de 800 pages. Il ne s'agit pas seulement d'assouplir les restrictions sur qui peut voter. Il s'agit de renforcer les restrictions sur le discours politique. Comme le dit le magazine Reason, qui est libertarien, « La législation aborde une foule de questions concernant le financement des campagnes, le discours politique et le discours en ligne, et ces effets réduiraient pratiquement au silence les capacités des citoyens à parler des politiciens et de leurs politiques et à les critiquer. » Par exemple, le projet de loi exige de longues divulgations sur toute publicité politique en ligne payée, ou même sur un mème. Et, ces divulgations devront inclure le nom du sponsor et donner un moyen pour le lecteur de trouver l'adresse postale, le numéro de téléphone et l'URL du site web du sponsor. Écoutez, si le gouvernement russe est derrière une publicité politique, vous diriez probablement, « Oui, nous avons le droit de savoir. » Et c'est en fait le contexte que le projet de loi donne pour les nouvelles règles. Mais la façon dont le projet de loi est rédigé affecte également les citoyens américains individuels. Disons que vous faites partie d'un groupe minoritaire qui est opprimé. Si vous payez pour une publicité politique en ligne, votre nom et votre adresse seront exposés au public. Et que se passera-t-il si vous avez un point de vue défavorable ? La Heritage Foundation, un groupe de réflexion conservateur, affirme que cela exposera des millions d'Américains à la croisade de la gauche radicale contre la culture de suppression. De l'autre côté du spectre, cela pourrait également exposer les minorités à l'intimidation des suprématistes blancs. Mais la principale conséquence est que les Américains seront moins enclins à exprimer leurs idées politiques. Et cela ne fait qu'aider les gens qui sont déjà au pouvoir. Eux, c'est drôle que les gens ont au pouvoir et écrivent ça dans le projet de loi. Comme l'ancien membre de la FEC que j'ai mentionné plus tôt l'a dit. C'est l'un des pires projets de loi que j'ai vu depuis que je suis à Washington. Mais bonne nouvelle pour les personnes qui s'opposent au projet de loi. Les républicains du Sénat vont probablement le bloquer en faisant de l'obstruction. Mais cela faisait-il partie du plan des démocrates depuis le début ? Je vous explique après la pause. Bienvenue à nouveau parmi nous. Certains démocrates espèrent peut-être que leur projet de loi pour le peuple sera bloqué par l'obstruction du Sénat. Bien sûr, cela tuerait ce projet de loi particulier. Mais alors les démocrates peuvent l'utiliser pour argumenter que le système du filibuster lui-même doit être aboli. Et cela donnerait alors aux démocrates la possibilité de faire passer tout ce qu'ils veulent. Voici comment fonctionne le système du filibuster. Pour faire passer un projet de loi au Sénat, il faut au moins 51 voix. Et les démocrates ont 51 voix, y compris le vice-président Harris. Mais avant qu'un vote puisse avoir lieu, les sénateurs doivent d'abord convenir qu'ils ont fini de débattre du projet de loi. Les sénateurs qui ne veulent pas que le projet de loi soit soumis au vote peuvent faire de l'obstruction, ce qui signifie poursuivre le débat sans fin. Pour arrêter un filibuster, il faut 60 votes. Donc le filibuster finit par protéger le parti minoritaire. Et il force une certaine mesure de bipartisme au Sénat. Autrefois, les sénateurs faisaient de l'obstruction, c'est-à-dire qu'ils prononçaient discours sur discours toute la journée et toute la nuit pour poursuivre le débat. Comme la scène des causes perdues, dans « Monsieur Smith va à Washington ». Mais de nos jours, ils n'ont plus besoin de faire ça. Tout le monde sait simplement qu'un projet de loi ne peut être adopté 160 voix, donc s'ils ne les ont pas, le projet de loi est essentiellement terminé. En 2021, le parti minoritaire est celui des Républicains. Et c'est pourquoi les démocrates veulent se débarrasser du filibuster. C'est le seul moyen de faire passer certains de leurs projets. Et puisque les Républicains prévoient de faire de l'obstruction pour stopper la loi, pour le peuple, cela donne aux démocrates une raison de « soutenir » qu'il est temps d'éliminer l'obstruction législative afin que le Sénat puisse approuver les projets de loi à la majorité simple. Et si les démocrates réussissent à éliminer le filibuster, ils pourront faire passer tous les projets de loi qu'ils veulent. Du moins pour les deux prochaines années. Après cela, les Républicains pourraient potentiellement contrôler la Chambre des représentants et le Sénat et adopter n'importe quel projet de loi qu'ils veulent. Vous pouvez voir comment cela pourrait être un problème à long terme. Mais ça, c'est pour plus tard. L'important, c'est que la suppression du filibuster donnerait maintenant plus de pouvoir aux démocrates. Et c'est pourquoi de plus en plus de démocrates se joignent à l'effort pour tuer le filibuster afin de sauver le programme de Biden. Le seul problème est, le président Biden, en tant qu'ancien sénateur, Biden n'a pas encore soutenu la réforme du filibuster, ce qui l'oppose aux démocrates les plus activistes. Et il n'est pas clair quel camp cédera en premier. Alors quel est votre avis ? Pensez-vous que la loi « pour le peuple » est réellement pour le peuple, ou contre le peuple ? Et le Sénat devrait-il se débarrasser du filibuster ? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas que le programme Amérique dévoilé est principalement financé par vous les téléspectateurs. Visitez donc patreon.com slash America Uncovered. Contribuez à hauteur d'un dollar ou plus par épisode. Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à réaliser de grands épisodes. Une fois encore, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Amérique dévoilée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !